... Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h35, pardon. Merci de votre présence. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour ton amour envers nous. Ta grâce, Seigneur, nous fait avancer dans la foi, dans la marche chrétienne, dans la vie de tous les jours. Seigneur, merci parce que face aux difficultés, face au combat, tu nous assistes, tu nous fortifies, tu nous guéris, Père Très-Saint. Nous sommes venus, Seigneur, ce soir en plateau, Seigneur, pour partager l'évangile. Nous sommes là, Seigneur, en plateau pour proclamer haut et fort notre appartenance à ton royaume. Adonai, Dieu d'Israël, nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà mes amis, je ne suis pas seul ce soir, je suis avec des bien-aimés, donc avec mon frère Hugues, mes frères Hugues et Rodrigues, ainsi que ma sœur Anne-Marie. Donc bonsoir tout le monde. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, donc nous allons parler comme d'habitude, parler de notre Seigneur Yeshua, le Dieu de gloire, le Dieu des armées. Et hier, on nous a enseigné sur le Seigneur, le thème était « Voici l'homme ». Et on a vu comment l'église de l'Odyssée a, de manière délibérée, rejeté le Seigneur et chassé le Seigneur de son sein. Et le Seigneur se retrouve à la porte et il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Voilà, donc ce soir, on va parler de quoi ? Je ne sais pas encore, de toute façon, c'est le Seigneur qui nous guide à chaque fois. C'est lui l'enseignant, donc à chaque fois, je ne sais pas, à chaque fois, je me prépare, je me mets à lire, à méditer pour avoir un message. À chaque fois, il n'y a pas. Donc le Seigneur me dit à chaque fois, tu ouvres ta bouche et puis ensuite, je la remplirai. Voilà, que le Seigneur soit béni parce qu'il est vivant. Voilà, donc nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens comme hier, au chapitre 4, à partir du verset 1er cette fois-ci. Voilà, alors je ne sais pas, je demanderai à mon frère de nous faire la lecture. 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce service selon la miséricorde que nous avons reçue, nous ne nous relâchons pas. Mais nous avons entièrement rejeté les choses honteuses que l'on cache. Ne marchant pas avec, ruse et ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous rendons approuvés, mais nous rendons approuvés à toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. Verset 3. Si notre évangile est encore voilée, il ne l'est que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'entendement. Verset 4, je le suis. Afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. Verset 5. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur, et nous déclarons que nous sommes vos esclaves par l'amour de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit que la lumière resplendisse des ténèbres est celui qui a resplendis dans nos cœurs pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Voilà. Donc, merci, frère. Alors, le passage, on va relire notre passage, un passage que tu viens de lire, là. Et le verset 3, où Paul dit aux Corinthiens, si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent. « Pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'entendement, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. » Donc, l'évangile est encore voilé pour beaucoup de personnes. Mais de quel évangile, Paul, parlait-il ici ? Parce qu'il y a évangile et évangile. Nous sommes dans Galates, chapitre 1er. Galates, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 6. « Je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Verset 7. « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Voilà. Donc, Paul parle aux Galates cette fois-ci. Elle dit, donc on a vu qu'au Corinthien, il leur disait que l'évangile était voilé. Et certains étaient voilés pour ne pas qu'ils connaissent, comprennent, saisissent, n'est-ce pas, l'évangile. Alors, dans Galates, ici, il dit qu'il était étonné que les Galates, qui avaient pourtant été visités par le Seigneur, abandonnent si rapidement celui qui les a appelés à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Les Galates pensaient qu'il y avait effectivement un autre évangile. Et Paul leur dit, mais en fait, non, il n'y a pas un autre évangile. C'est vrai que, dans l'absolu, il n'y a qu'un seul évangile qui sauve. Mais, 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 il y a des évangiles qui ne sont pas des dieux, qui sont des hommes. Et on va le voir tout à l'heure. Et là, Paul dit, il y en a certains qui veulent vous troubler, qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà le message, n'est-ce pas ? Donc, quand il dit que si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent. Parce que le Dieu de cet âge a aveuglé leurs esprits, leur intelligence, leur entendement. Pour qu'ils n'entendent rien, qu'ils ne comprennent rien. Et de quel évangile Paul parlait-il ? De l'évangile de Christ, justement. Et on l'a vu hier dans Romains chapitre 1er. On va aller rapidement, cet évangile de Christ. Dans Romains 1, le verset 1er. Romains 1, verset 1. Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ah ! Donc, Paul était esclave du Seigneur pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, le parallèle est facile à faire ici. La correspondance est facile à faire. Dieu, Christ, Christ, Dieu. Allons voir au verset 16. Donc, Romains 1, verset 16. « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif, premièrement, mais aussi du grec. » Il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile de Christ. Donc, cet évangile qu'il avait reçu, qu'il devait proclamer, et il appelle, Paul l'appelait l'évangile de Dieu ou l'évangile de Christ. Donc, c'est l'évangile qui est censé révéler Dieu. C'est ça, l'évangile. C'est le message qui est censé révéler Dieu. Et nous sommes dans 1 Corinthiens 15.1. De quel évangile Paul parlait ici ? En fait, on va parler de l'évangile. Voilà. 1 Corinthiens 15, verset 1. « Or, mes frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez fermes. » Ok. Verset 2. « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. » Donc, Paul dit que, en fait, Paul, ici, on a vu, il a parlé aux Romains de l'évangile de Dieu, de l'évangile de Christ. Il parle aux Galates en leur disant « Mais vous croyez à notre évangile ? » Il dit « Même si un ange venait vous annoncer un évangile qui s'écarte de celui que nous avons annoncé qu'il soit maudit, anathème. » Donc, là, aux Corinthiens, donc on a vu, il parle aux Galates, il parle aux Romains, et chez les Corinthiens ici, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. » Paul était dans l'obligation de rappeler à ses chrétiens le message qu'il avait reçu, l'évangile qu'il annonçait. Et les Corinthiens avaient reçu cet évangile-là. Et il demeurait ferme, il est question de demeurer ferme dans l'évangile que les apôtres nous ont apporté, qui est l'évangile de Dieu, Dieu et Christ, Christ et Dieu. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit au verset 2 ? « Par lequel vous êtes sauvés. » Donc, c'est un évangile qui sauve, un évangile qui délivre. Alors, sauver de quoi ? Sauver de qui ? Bien sûr, sauver du péché, sauver des hommes qui veulent nous contrôler, sauver des démons, sauver de la religion, sauver des lois des hommes, des traditions d'hommes, des coutumes d'hommes, tout ce qui est d'autres, toutes ces choses-là. Voilà, sauver du péché. Et ensuite, il dit « Si vous le retenez. » Donc, il est question de retenir l'évangile tel qu'il nous a été annoncé. Et il dit « À moins que vous n'ayez cru, en vain. » Et qu'est-ce que cet évangile-là ? On va le voir au verset 3. Verset 3. « Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, à savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Ah ! Donc, il présente d'abord les bases de cet évangile. Il dit qu'il a donné aux Corinthiens ce qu'il avait reçu. Donc, on ne donne que ce que l'on a. Et qu'est-ce que Paul a reçu ? Paul a reçu son évangile, il le dit lui-même directement de Dieu. Directement. Et bien sûr, il avait aussi la connaissance des écrits hébraïques. Et donc, il pose la base ici, la première base. Il dit qu'avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais reçu, à savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc, il parle de la mort du Christ. Et quand on parle de la mort du Christ, on voit beaucoup de choses. On y voit la rédemption, c'est-à-dire la délivrance par le paiement d'une rançon. On y voit, mes amis, l'amour de Dieu. On y voit la bonté de Dieu. On y voit la grâce. Et tout ça. Donc, on parle de l'agneau de Dieu. On y voit le salut. La restauration. Et le fait que l'acte qui nous condamnait a été effacé, et totalement effacé, ça, c'est la croix. Donc, ici, les questions de la croix. Paul dit que le fondement de l'évangile qu'il annonçait, c'était la croix. La croix. Parce que sans la croix, il n'y a pas de restauration. Sans la croix, il n'y a pas de libération. Sans la croix, il n'y a pas de délivrance. Et la croix, elle représente, bien sûr, aussi notre propre mort. Parce qu'un seul, Paul dit ici, un seul est mort, tous sont morts. Donc, quand il dit que cet évangile est basé sur la mort du Seigneur, il parle aussi de notre propre mort. Mort par rapport au péché, bien évidemment. Donc, ça renverse la doctrine de la super grâce que Satan a inspirée aux chrétiens, aux religieux, aux docteurs, aux théologiens, en leur faisant croix que, une fois que vous avez reçu Jésus-Christ à votre cœur, vous pouvez pécher volontairement, et il n'y a pas de problème parce que Dieu va vous pardonner. Deuxième base de l'évangile que Paul a posée, donc dans la suite, au verset 4. Verset 4. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Regardez ici, moi, j'apprécie vraiment le discours de Paul. Vous allez constater que Paul disait à chaque fois, selon les Écritures. Mais quelles Écritures ? Quelles Écritures ? Parce que c'est lui qui a écrit la plupart des Écritures de la Nouvelle Alliance. Treize lettres, au moins. Mais de quelles Écritures Paul parlait ? Il est ressuscité selon les Écritures. Eh bien, bien évidemment, il est question des Écritures hébraïques. Donc, l'évangile de Paul avait aussi profondément les Écrits hébraïques. Parce que les prophètes qui ont prophétisé, regardez, on va prendre 1 Pierre 2 par exemple, 1 Pierre 1.10. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que, mes amis, Paul négligeait les autres prophètes, les Aïe, tout ça, alors que son évangile avait une base solide. Il n'y avait pas que les révélations qu'il avait reçues, mais il y avait aussi les écrits que les autres avaient reçus. 1 Pierre 1.10. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous a été destinée, ont fait leurs recherches et leurs investigations. Verset 11. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux. Et qui rendaient à l'avance témoignages, leur faisant connaître les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, vous voyez ici, Pierre nous fait comprendre que les prophètes qui ont prophétisé avant eux, donc Esaïe, Énoch, tous ces prophètes, Michée, tout ça là, et Joël, ils ont parlé de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en fait, et Paul dit clairement que, lui, il s'est basé sur les Écritures. Donc, à chaque fois qu'il disait quelque chose, il disait selon les Écritures, notamment dans 1 Corinthiens 15. Donc, il s'appuyait fortement sur les Écritures. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un autre évangile qui est proclamé dans les Églises, ça vous le savez malheureusement. Un évangile qui n'est pas basé sur les Écrits, mais basé sur les traditions d'hommes. Tradition d'hommes. Tout est une affaire de tradition d'hommes. Et l'évangile dont il est question dans les Écritures ici, c'est l'évangile de Christ. On nous parle de la souffrance ou des souffrances de Christ et de la gloire dont elle serait suivie. Donc, les souffrances sont, mes amis, comment dire, ça doit être quelque chose qui doit nous suivre, quelque chose qui doit faire partie de notre vie chrétienne, quotidienne. Et un évangile dépourvu de la souffrance, du rejet, des outrages, des insultes, des critiques, ne pas de Dieu. Et vous allez voir que Paul disait clairement aux chrétiens, il disait que, dans Romains 16, dans Romains 6 par exemple, il dit clairement que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Pourquoi ? Parce que le vieil homme, mes amis, ne peut être détruit que par la croix. Et la croix, c'est la souffrance, ce sont les souffrances. Dieu permet que nous souffrions, Dieu permet que nous soyons rejetés, insultés, outragés, pour que notre vieil homme soit crucifié, afin que sa gloire se manifeste. Et vous allez voir que Satan ne veut pas que les gens souffrent. Il y a même un chant que, honnêtement, je ne chante plus. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. On a chanté ça tous, je ne sais pas si... Mais honnêtement, c'est complètement faux. Donc du coup, beaucoup de chrétiens, quand ils souffrent, ils baissent les bras. Moindre attaque, oh non, moi, j'en peux plus, oh j'en peux plus, oh non, mais Dieu m'a abandonné. Donc la souffrance, beaucoup ne veulent pas souffrir, parce que, vous savez, nous sommes dans une époque où les gens veulent moins souffrir. Donc, on nous facilite les choses. Il y a de plus en plus des machines qui font tout à notre place. Tout. Avant, on pouvait passer beaucoup d'heures, beaucoup de temps pour faire à manger. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voyez ? On a tout. Il y a du prêt-à-porter, le MacDrive, tout ça. Avec un petit clic, tout ça, là, on a toutes les infos. Alors qu'il y a quelques années, il fallait sortir, il fallait aller dans plusieurs bibliothèques. Je me rappelle quand on était au collège, mes amis, il y a quelques années, et on allait dans les médiathèques, tout ça, bibliothèques pour faire des recherches, tout ça, là. Mais aujourd'hui, tac, tu es de chez toi, tu cliques, et puis tu as toutes les infos d'un seul coup. Donc les gens ne font plus d'efforts. Et l'évangile aussi, Satan aussi a adapté son évangile à notre génération. Ce qui fait que l'évangile de Christ, l'évangile de la croix, de la souffrance, du rejet, on parle d'abord du rejet, de la souffrance, eh bien, cet évangile a disparu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on présente un autre évangile, mais l'évangile dont il est question, celui de Christ, ne concerne pas seulement la mort et la résurrection. Donc ça, c'est les deux piliers de l'évangile, la mort et la résurrection. Mais quand on parle de la mort, je vous ai dit qu'on parle de la croix, on parle de la souffrance, on parle des outrages, on parle de la persécution, on parle même de la mort physique. Donc oui, on peut être égorgé, lapidé comme Étienne, tout ça, à cause de Christ. Et vous devez le savoir en tant que chrétien. On doit vous le dire, ça, avant votre conversion, pour que vous sachiez dans quoi vous vous engagez, pour ne pas être découragé quand vous allez commencer à subir les outrages. Vos filles, vos enfants peuvent vous délaisser, votre fille peut vous abandonner, vous critiquer, vous traiter de tous les noms. Votre fils peut vous délaisser, votre mère peut vous abandonner à cause du Seigneur. Tout ça, votre mari peut vous tromper, votre femme peut partir de la maison à cause de votre conversion, juste parce que vous êtes converti. Donc il faut que vous soyez averti en tant que chrétien. C'est ça, c'est cela l'évangile de Christ. Et donc il n'y a pas que la croix, il n'y a pas que les souffrances. Il y a aussi, bien sûr, le deuxième pilier, c'est la résurrection. La résurrection nous parle de quoi ? En fait, la résurrection nous parle de la nouveauté de vie, d'une vie nouvelle, une vie nouvelle. C'est-à-dire le vieil homme meurt et le nouvel homme se lève. Donc vous avez cet évangile. Donc en fait, dans l'évangile de Christ, nous avons deux piliers, la mort et la résurrection. Nous avons deux hommes, donc le vieil homme que la croix détruit. Vous avez le nouvel homme que la résurrection réveille. Vous voyez ? Donc, et ça, c'est Paul le dit, il parle du nouvel homme. Il dit, donc vous devez être des hommes parfaits. Donc le nouvel homme que Dieu a créé à l'image de Christ. Donc voilà les deux hommes dont il est question, donc les deux fondements de la croix. Le vieil homme, la mort, et le nouvel homme, la résurrection. Dans la résurrection, on parle aussi, on parle de, d'ailleurs, il y a même une fête dans les Écritures. Il y en avait sept en tout. L'une de ces fêtes, c'était la fête des prémices. Et en fait, la croix, vous avez deux fêtes aussi. L'évangile, pardon, concerne deux fêtes fondamentales. Vous avez la Pâque, ça c'est le premier pilier. Et vous avez les prémices, le deuxième pilier. Donc c'est cela l'évangile. Donc il y a la Pâque, il y a les prémices, la résurrection. Et maintenant la résurrection, c'est quoi ? C'est la nouvelle vie, il n'y a plus de liens familiaux, il n'y a plus de maladies ancestrales, tout ça. Voilà, et Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, on va le lire. C'est un passage que vous connaissez tous. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Wow, effectivement, on voit ici, là, ici, Paul parle de la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, c'est cette vie nouvelle que Dieu nous donne. Donc du coup, nous commençons à porter des fruits, les fruits du Saint-Esprit selon Galate 5. Et c'est cela l'évangile. Donc l'évangile met l'accent sur la transformation des cœurs. Et non sur les biens sociaux. L'évangile de Christ ne vient pas pour régler les problèmes sociaux des hommes. Non. 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 Non, pas du tout. Donc un évangile qui vient et qui vous dit que si vous vous convertissez, vous aurez du travail, vous aurez le mariage. C'est complètement faux parce que les hommes de ce monde se marient et ils n'ont pas Christ. Les hommes de ce monde sont plus riches que les chrétiens. Parce que ce sont eux qui ont inventé cette richesse-là. L'argent monnaie n'a pas été créé par le Seigneur. Les billets de banque, ce n'est pas le Seigneur qui les a créés. Donc l'évangile qui vous fait croire que si vous vous convertissez, vous aurez beaucoup de billets de banque, vous aurez des belles voitures, mais c'est complètement faux parce que ce sont les choses que les hommes de ce monde possèdent déjà. Ce sont eux qui sont les auteurs de ces choses, qui sont, mes amis, à la base de ces choses-là. Donc ça n'a rien à voir avec l'évangile. Vous pouvez vous convertir et manquer de véhicules. Vous voyez ? Donc ça n'a rien à voir avec l'évangile, mais rien à voir, rien à voir. Paul n'avait pas de portable. Paul n'avait pas d'ordinateur portable. Paul n'avait pas de BM44. Paul n'avait pas, mes amis, un compte bancaire. Pas du tout. Donc vous voyez que l'évangile n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. Et toutes les choses que vous pouvez avoir facilement, sans passer par la prière, sans passer par le jeûne, sans passer par la conversion, la repentance, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, avec Dieu. Pas du tout. Mais par contre, pour changer un cœur, pour transformer un cœur, pour que quelqu'un soit délivré du péché, là il faut que l'évangile de Christ soit apporté, soit annoncé. Parce que vous allez prêcher, par exemple, l'évangile à un ambassadeur de France, on va dire, au Gabon. Messieurs, l'ambassadeur, si vous vous convertissez, Dieu va vous bénir, vous aurez le visa. Parce que c'est comme ça qu'on prêche aussi aux gens, dans certains pays, on leur fait croire que s'ils se convertissent, ils vont avoir le visa. Mais l'ambassadeur vous dirait, mais messieurs, le pasteur, c'est moi qui donne le visa. Donc si le fait d'avoir le visa est synonyme de la conversion, je ne suis plus converti que vous. Donc vous voyez pourquoi beaucoup de riches ne veulent pas se convertir quand ils entendent ces prédications. Ils ont besoin d'entendre des messages comme Jacques V. Vous les riches, pleurez parce que votre or est rouillé, votre argent est pourri. C'est cela le message, mes amis. Pleurez parce que vous allez être frappés, jugés par le maître des maîtres. Vous voyez ? L'évangile véritable. Donc quand on parle de la mort, je vous rappelle que ce soir nous parlons des deux piliers de l'évangile, la mort et la résurrection, le vieil homme et le nouvel homme, n'est-ce pas ? La Pâque et la fête des prémices. Donc la Pâque, la mort, la croix, doit briser nos traditions aussi. Nos traditions, nos coutumes, au fur et à mesure, le problème du péché a été résolu il y a 2000 ans à la croix. Donc on ne peut pas être chrétien et pratiquer volontairement le péché. Bibliquement parlant, c'est faux. On ne peut pas être, mes amis, le vieil homme s'il est crucifié. Mais bien sûr, c'est tous les jours qu'il faut porter la croix, le Seigneur l'a dit. Mais si le vieil homme est crucifié tous les jours, déjà la croix, il y a 2000 ans, on l'a crucifié. Et tous les jours, en méditant la parole, en priant, en nous soumettant à la parole du Seigneur, le vieil homme va être toujours crucifié, maintenu dans la soumission vis-à-vis du Seigneur. Et on ne peut pas, dans ce cas-là, aller pécher volontairement. On peut, si l'on veut, mais on a reçu la puissance pour dire non au péché. Donc, du coup, quand on parle de la mort, on parle automatiquement de la sanctification. Le problème du péché est réglé. Et quand on parle de la résurrection, on voit la vie nouvelle, une vie de sainteté, une vie de sanctification, comme une nouvelle pousse, vous voyez ? Tel un arbre qui a été coupé, et là, ça repousse, vous voyez ? Avec une nouvelle vie. Et les gens ne vont pas nous reconnaître. Et ensuite, donc, à part ces deux piliers-là, vous avez la sanctification, vous avez la sainteté, vous avez l'amour, vous avez la simplicité, tout ça. Et ce sont, mes amis, des vertus que Dieu nous donne à posséder en Christ. Et, par-dessus tout, l'Évangile présente, justement, Jésus-Christ ressuscité. Allons voir dans 1 Corinthiens 15. Le verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. « Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. » Donc, malheureusement, l'Évangile qui est prêchée aujourd'hui, mes frères, ma soeur, fait espérer aux gens, donne de... En fait, les gens ont de l'espérance que pour cette vie. Tu vois, non ? Tu leur parles de l'enlèvement de l'Église, on n'en parle plus dans les assemblées de l'enlèvement de l'Église. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On ne parle pas de la fin de temps. On ne parle pas de la vie après la mort. Pourtant, nous sommes fragiles, nous sommes... Notre vie sur terre est très, très courte, éphémère. Mais l'Évangile qui vient de Satan, qui vient de l'enfer, que les démons ont inspiré aux hommes, vous font espérer dans ce monde. On vous fait miroiter des belles choses dans ce monde que vous allez laisser. Et d'ailleurs, même ces prédicateurs vous disent, ceux-là, ils ne font que parler du ciel. Ils ne font que parler de la vie après la mort. Mais c'est la vie la plus importante. C'est la vraie vie. Vous voyez ? Le Seigneur dit que ce révérait, c'est l'homme, de gagner tout le monde s'y perdait son âme. Vous voyez ? Et Paul le dit, si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie, c'est-à-dire le fait d'avoir un mariage, pour beaucoup, de la marie, c'est le summum, c'est le top, c'est le comble. D'autres, c'est avoir des papiers pour les étrangers. Et d'autres encore, c'est pour avoir de l'argent et avoir du bien matériel. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. D'autres encore, c'est la guérison. Même si ça veut dire qu'ils vont mourir un jour, mais dès qu'ils sont guéris présentement, il n'y a pas de problème, donc ils sont heureux, ils sont contents. Non, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Mais il n'y a pas que la guérison. Et il dit, au verset 20, Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui dorment. Tu sais, mon frère, vous savez, l'ennemi le plus dangereux de l'homme, le plus craint, le plus redouté, bien sûr, c'est la mort. Tu vas dire aux hommes de ce monde, Satan existe, et ils vont dire, non, non, nous, on ne croit pas en Satan. Mais par contre, la mort, comme elle est palpable, elle est visible, vous voyez, elle frappe tout le monde, les gens ont peur d'elle. Et d'ailleurs, les Écritures nous disent que le dernier ennemi qui sera, n'est-ce pas, vaincu, détruit, c'est la mort. Alors, quelqu'un peut être beau, quelqu'un peut être, une femme peut être belle, mais, au fond d'elle, de cette femme, de cet homme, au fond d'eux, ils savent qu'ils vont mourir. Alors maintenant, la question est, qui peut nous délivrer de la mort ? Les grands philosophes sont morts. Les grands, comment dire, professeurs sont morts, meurent. Maintenant, la mort, c'est, la mort est redoutée. Donc, maintenant, il fallait un message qui donnerait de l'espérance aux hommes. Il fallait un message qui donnerait de l'espérance même aux morts. Parce que quelqu'un qui est condamné par la médecine, quelqu'un dont la vie est condamnée, quelqu'un à qui, on a dit, dans trois mois, vous allez mourir. Mais la personne se dit, mais si je meurs, là, mais il y a quoi après ? Vous voyez ? Donc, il n'y a pas un évangile, même dans les autres religions, il n'y a aucune religion qui vous garantit, qui vous garantit, comment dire, la vie après la mort. Il y a des religions où on vous dit, à la fin du temps, on va peser. On va peser, si vous allez faire des bonnes œuvres, vous allez être sauvés. Donc, les gens meurent tout en se disant, nous ne sommes pas sûrs et certains. Donc, ils n'ont pas d'espérance. Le seul évangile qui apporte la solution au problème de la mort, c'est l'évangile de Christ. Parce qu'il est le seul à avoir connu la mort, ou je dirais vaincu la mort. Et il est revenu avec un corps incorruptible, un corps qui ne meurt pas. Et c'est pour cela que ce message-là est important aujourd'hui. pour donner de l'espoir aux gens qui sont condamnés par la mort, condamnés par la vie, condamnés par la médecine, des gens qui ont perdu leurs parents, leurs fils, leurs filles, leurs parents, leurs pères, leurs mères, leurs époux, leurs femmes. Ces gens-là ont besoin d'entendre qu'après cette vie, il y ait une autre vie et que l'on peut avoir la certitude du salut de la vie éternelle avant de mourir. Et il n'y a que l'évangile de Christ qui le présente. Cet espoir-là. Pourquoi Christ ? Eh bien, Christ a vaincu la mort, justement. Parce que Christ est le seul homme à ne pas avoir péché. Mais cet évangile-là, ne plus proclamé. Comment voulez-vous que les gens ne pêchent pas dans les églises parce qu'on ne leur présente pas le modèle parfait ? Tout ce qu'ils voient, c'est des bishops qui aiment l'argent. Tout ce qu'ils voient, c'est des pasteurs qui sont fonctionnaires. Et c'est pour cela qu'il faut l'évangile qui parle de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection, mes amis ? Regardez ce que Paul dit. La suite. J'étais au verset 20, c'est ça ? Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui dorment. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection des morts. Verset 22. « Car comme tous meurront Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Christ. » Voilà. Donc, vous voyez, notre ancêtre Adam, comme vous le savez, nous a transmis la mort. Maintenant, Christ est venu pour sauver l'humanité, condamnée par la médecine, condamnée par la mort, condamnée par le péché. Et la puissance de la résurrection, vous savez, c'est la puissance qui, n'est-ce pas, qui se manifeste dans la vie au sein de l'Église biblique. La vraie ecclésia. Vous savez, la mort, écoutez bien la mort. La mort, c'est quoi, frère ? C'est quoi la mort ? La mort est comme une gangrène. Quand la mort touche un corps, plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. C'est ça, la mort. La mort paralyse le corps. La mort bloque tout. La mort éteint la lumière de l'homme. La mort apporte la pourriture. La mort finit par te manger, par faire disparaître même ton corps. C'est ça, la mort. Donc, elle paralyse, elle détruit, elle mange le corps. Au fur et à mesure, le corps de l'homme décédé, la personne décédée, n'est-ce pas, disparaît. C'est ça, la mort. C'est ça, la mort. Et elle va provoquer une odeur naoséabonde. La mort. Maintenant, la vie, la puissance de la résurrection est telle que là où il n'y a plus rien. et la vie va pousser à partir de ce corps complètement détruit. Et Dieu va restaurer tous les organes, mais à mieux. En fait, la puissance de la résurrection est au-dessus de la puissance de la création. Parce qu'Adam a été créé, mais il était parfait, mais il était corruptible. Voilà pourquoi il s'est fait corrompre. Mais la puissance de la résurrection fait qu'une fois que tu es ressuscité avec Christ, tu ne peux plus mourir. Tu ne peux même plus être corrompu. C'est pour ça que là, Paul dit que nous allons ressusciter avec des corps incorruptibles. Voilà la puissance de la résurrection. Et c'est cette puissance-là que Dieu a donnée à l'Église. Donc, prêcher un évangile sans la puissance de la résurrection, mais personne ne sera convaincu du péché. C'est la puissance qui chasse les démons. C'est pour ça que vous allez voir, mes amis, en prêchant l'évangile, on n'a pas forcément besoin de toucher les gens. Les gens sont touchés. En fait, la puissance de la résurrection, c'est l'esprit du réveil. C'est la puissance du réveil. Le réveil, c'est quand on sort du sommeil. C'est pour ça que l'Église est née avec le réveil, dans le réveil. L'Église a fonctionné dans la puissance du réveil. Partout où ils allaient, les membres qui étaient estrofiés, les membres qui étaient cassés, les organes qui étaient malades, les apôtres, on dit que les mouchoirs de Paul, l'ombre de pierre, l'ombre était imbibée de la puissance qui restaure. C'est pour ça que j'ai des fraises, nous ne courons pas après les miracles. Non. Je dis toujours, Seigneur, Seigneur, je ne veux pas prêcher ton évangile sans qu'il y ait manifestation de ta puissance. Je ne parle pas forcément des gens qui tombent. Je parle des gens qui se lèvent et qui disent, frère, je veux confesser le péché. Des gens qui appellent et qui disent, nous sommes sorciers. Si vous ne voyez pas ça, c'est que l'évangile qui est prêché, c'est l'évangile des hommes. Ça endort les gens. C'est un évangile gentil. Et vous imaginez, frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, il rentre dans une synagogue, les démons commencent à parler. À peine qu'il est rentré, qu'y a-t-il entre nous ? Au Seigneur, sauve-nous. Donc, ça veut dire que vous voulez prêcher, vous voulez mettre des écoles de formation alors que vous n'avez pas la puissance de la résurrection. C'est ça le problème. Donc, voilà pourquoi ils vont aller de maison à maison pour chercher les âmes. Il y a un pasteur qui est venu me voir hier. Je tiens à l'encourager parce qu'il me dit, en tout cas, je suis fatigué, je ne sais pas, ça fait des années que je dirige mon église, mais les gens ne font que partir, on est une vingtaine aujourd'hui, il n'y a plus personne, il n'y a plus grand monde. Et je suis fatigué. Je sentais qu'il était épuisé. Et j'ai compris qu'il lui manquait la puissance de la résurrection. Il aime le Seigneur, certainement. Il a la connaissance de la parole. Mais il y a quelque chose qui manque. Vous savez, cette vie-là. La puissance de la résurrection est la vie de Dieu qui se communique, la vie se transmet. Vous savez, je vous dis une chose. Même si vous mettez du bitume quelque part, s'il y a la vie en dessous, ça va sortir. Tu vois la résurrection ? C'est-à-dire que personne ne peut t'empêcher d'émerger. Vous savez qu'un des noms de Yeshua, c'est le germe, du verbe germer, c'est-à-dire ressuscité, poussé. Regardez. La Bible dit dans la parole de Marc, chapitre 4. C'est un passage que j'aime beaucoup. Après, vous allez peut-être vous exprimer. À partir du verset 26, je crois. Regardez ici la puissance de la résurrection. C'est magnifique ce que Dieu dit. Et voilà, verset 26. Marc 4, 26. Il disait aussi, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. » 27, pardon. « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. » Ah, voilà la puissance de la résurrection, mes amis. C'est-à-dire, la semence, ici, c'est la parole. La terre, ce sont les hommes. Nous sommes des terriens. Nous sortons de la terre, poussière. Tu prends la parole, accompagnée par la puissance de la résurrection. Tu prêches l'évangile. Cette parole tombe dans les cœurs de Jean. Que tu dormes, que tu veilles, la germination ne te concerne plus. J'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Vous comprenez ? Ça veut dire que, pasteur, prédicateur, vous n'avez pas besoin de faire de la concurrence avec d'autres personnes. Non ! Vous n'avez pas besoin d'aller, « Oh non, moi, je fais 4 jours à 7 pour que les gens viennent. » Non ! C'est une question d'appel, c'est une question de la puissance de la résurrection. « Qu'ils dorment, qu'ils veillent. » Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'ils ne sachent comment. Ce que Dieu fait dans cette œuvre-là, je ne sais pas comment il fait. Quelqu'un vient et dit, « Frère, je suis guéri, je ne sais pas comment Dieu a fait. » Quelqu'un vient, « Frère, Dieu m'a dit à cœur de soutenir l'œuvre financièrement. Je ne sais pas comment Dieu fait. » Je ne sais pas comment. Si tu sais comment, Dieu n'est plus là. Si tu sais chaque mois, je vais avoir des dîmes et des gens parce que nous sommes 100 dans l'Église, chacune va de 900 euros, nous aurons 10 000 par mois, alors on a un budget. C'est la religion. Avec la puissance de la résurrection, l'évangile de Christ, on ne sait pas comment. En fait, quand tu nages dans les eaux profondes, tu n'as pas pied. Si tu es à pied, c'est que cette rivière-là n'est pas du Seigneur. La puissance de la résurrection, ce sont les vagues, ce sont les courants d'eau qui t'entraînent. Ce n'est pas toi qui conduis. Nuit et jour, la semence germe et croît. Mon Dieu, sans usage comment ? Car la terre produit d'elle-même. Dieu ne se fait pas aider. Vous voyez, frères et sœurs, la parole du Seigneur, l'évangile. La terre produit d'elle-même. Tu n'as pas besoin de dire non, c'est moi qui t'ai amené au Seigneur. Si vous entendez quelqu'un vous dire c'est moi qui l'ai amené au Seigneur, quittez ce monsieur-là. Personne n'amène personne au Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Celui qui t'amène au Seigneur, il va se glorifier. Oh, je suis ton père spirituel. C'est grâce à moi que tu t'es converti. Menteur. On nous dit que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui attire les gens. Le Seigneur dit, personne ne peut venir à moi si le père ne le traîne. Littéralement. La terre produit d'elle-même. Premièrement, l'herbe. L'herbe. Il y a plusieurs étapes. Ensuite, l'épi. Et puis, le grain formé dans l'épi. Mon Dieu. Et quand le fruit est mûr, on y met aussitôt la fossile parce que la moisson est prête. Voilà la moisson. Il y a une troisième fête qui est rentrée en compte ici. C'est la Pentecôte. La fête de semaine ou la fête des moissons. Vous voyez, non ? Donc, le réveil, la moisson, tout le monde veut te manger. Tout le monde veut t'approcher. Alors que tu es un homme moche, mais toutes les femmes veulent t'épouser. Le secret du royaume, c'est la présence de Dieu. C'est l'évangile, frères et sœurs. L'évangile de Christ nous fait... C'est une grâce inestimable. Waouh ! Vous voyez, mes amis ? C'est-à-dire, ça, c'est tout un message qu'il faut préparer encore, mes amis, là. Les étapes de la croissance spirituelle. Et là, c'est la puissance de la résurrection. Il y a la germination. C'est Dieu lui-même qui fait l'œuvre. Et c'est pour cela, là, que les gens qui vont combattre cette œuvre-là, là où il y a la puissance de la résurrection, ils vont mourir avant le temps. Ils vont mourir. Nous, on a vu ici, ce que je disais apporter l'équilibre. Dieu les a arrachés. Même pas six mois, Dieu a donné de l'argent pour acheter un bâtiment tout neuf, tout cash, content, pour la formation des étudiants. Donc, quand je vois tout ça, je me dis, mais dis donc, la puissance de la résurrection, frère, non. Vous vous imaginez que quand la résurrection aura lieu, la Bible dit que la mer va rendre tous les morts qui sont en elle. Vous vous rendez compte ? La mer. C'est-à-dire les morts qui sont jetés dans la mer, là. Les poissons les ont mangés. Mais quand la puissance de la résurrection va se manifester véritablement, tous les poissons vont vomir. C'est-à-dire les poissons qui sont morts. Les poissons ont mangé, les humains qui sont morts, et les poissons et les humains sont morts depuis des années, depuis des milliers d'années. Maintenant, quand Yeshua va revenir, quand il va dire maintenant, sortez. Mer, rends-moi. Tous les morts. Donc, ça va commencer par les poissons qui étaient morts, là. Qui vont être ressuscits d'abord. Et ils vont vomir les morts, les hommes qu'ils ont mangés. Oh, mon Dieu ! Et Dieu va dire, la terre, vomis-moi tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance qui nous accompagne ? C'est pour ça, Jonas, qui avait la puissance de la résurrection, quand le poisson l'a avalé. Il y a des gens qu'on ne peut pas manger parce qu'ils ont la puissance de la résurrection. On va finir par te vomir. Je suis immangeable. Je ne suis pas comestible grâce à la puissance de la résurrection. Alléluia ! On peut dire, non, toi, tu ne te marieras jamais, frère, grâce au Seigneur ! Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que je veux dire aux femmes stériles. Ne craignez pas. La femme qui était venue me voir pour demander, frère, elle m'a dit, frère, on m'a fait une ablation de détrompe, donc je vais avoir un enfant, mais comment je vais faire ? Mais je crois que si tu pries, Dieu va agir. Oh ! Mes amis, je dis, Seigneur, ça, c'est grave. Et ça me fait comprendre qu'il y a la puissance de la résurrection. C'est-à-dire, Dieu a créé les deux trompes, là. Maintenant, les trompes n'existent plus, mais il y a seulement des petits bouts, là, qui restent, là. Maintenant, il faut prier pour que ça repousse. Et j'ai prié, je dis, c'est réglé. Elle est partie, les deux trompes ont repoussé. Elle est tellement enceinte. Je suis allée à Toronto, elle est venue me voir avec son gros ventre. Oh, non ! L'Évangile. Il n'y a pas besoin d'un prophète pour être ressuscité. Ton fils est malade, ne viens pas me voir, chrétien, chrétienne. Toi-même, avec Jésus, le nom, il arrête chez toi. Il est esprit, le Seigneur. Pose la main à ton enfant. Proclame le nom du Seigneur et le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront. Tu verras. Jesus Christ. Tu as marié tes filles, là, sans doute. Est-ce qu'on t'a mangé ? Oh, non, attendez. Chrétien, on peut parler maintenant. Vous pouvez parler, vous pouvez parler. Je vous laisse parler maintenant. Je veux trop parler. Jésus est tellement puissant. Ils ont fait des réunions, mais il n'y avait rien, rien, rien à faire. Voilà. Là, c'est la puissance et la résurrection. Là, c'est la puissance et la résurrection. Tu dis, Seigneur, là où ils ont dit qu'il y a la mort, moi je dis, Seigneur, je suis ressuscité déjà. Donc, tu m'as ressuscité. Donc, je suis plein de fruits. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on voit le frère Chora, ce n'est plus quelqu'un qui va prier pour nous, tout le temps va prier pour nous. Donc, c'est pour des frères. C'est juste pour nous amener les témoignages. C'est ça, l'évangile. C'est ça. La puissance de la résurrection. Et Paul dit justement que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre évangile est vain. C'est ça. Donc, l'évangile est basé sur la puissance de la, résurrection. Donc, il n'y a plus besoin de dire, je dois faire 21 jours à la salle pour que Dieu agisse. Non. Je me soumets à la volonté du Seigneur parce qu'il me donne les moyens de le faire et le reste, ça va suivre. Ça va suivre. Et si les chrétiens comprennent ces choses-là, beaucoup de pasteurs vont être au chômage. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Merci pour l'enseignement. J'ai juste une petite question par rapport à la puissance de la résurrection, pardon. Dimanche, je suis parti suivre, on est parti voir un pasteur là qui, pendant sa prédication, tu sens que là, je sentais qu'il a vraiment l'amour du Seigneur par rapport à l'enseignement, mais il manque ce petit quelque chose. Donc là, la question, ma question est pourquoi ces personnes aiment le Seigneur, on sent qu'elles aiment le Seigneur, mais il manque toujours, tu sens qu'il manque ce petit quelque chose, comme tu dis, la puissance de la résurrection. Ma question, c'est pourquoi en fait, pourquoi il manque ça ? Il manque ça parce que tout simplement, ça peut choquer. pour plusieurs raisons, il y en a, Dieu ne les a pas appelés. Parce que Satan, il enseigne. Donc, Dieu ne les a pas appelés. Ils ont le crâne rempli de connaissances, certains, des grands docteurs, ils ouvrent des écoles sur Internet, mais personne n'y va parce qu'il manque quelque chose. Vous savez, il faut du miel. Et pour avoir du miel, il faut tuer le lion. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas reçu de l'onction pour tuer le lion. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, il y en a, Dieu ne les a pas appelés. Ils s'efforcent. D'ailleurs, la parole le dit dans Matthieu 19, 12. Il y a des eunuques qui sont devenus eunuques par eux-mêmes. D'autres, par les hommes, d'autres encore depuis le vent de leur mer. Donc, d'autres, Dieu les a appelés avec l'onction, mais ils ont le péché, ils ont tout perdu. Voilà le problème. Donc, et moi je dis au Seigneur, mais écoutez mes amis, mes frères, nous ne faisons pas l'aprologie des miracles. Non, pas du tout. Mais les miracles nous accompagnent. C'est le Seigneur qui a dit. Donc, quelqu'un qui est contre les miracles, c'est quelqu'un qui est contre l'Évangile. C'est pour ça que les ministères des canapés n'ont pas de miracle. C'est normal parce qu'ils ne bougent pas, parce qu'ils ne les ont pas appelés. Le seul miracle qu'ils ont, c'est que leurs derrière sont collés au canapé avec la glute roi spirituelle. Et donc, il n'y a pas de miracle. C'est normal qu'ils bougent de tout le monde. Mais les miracles, le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. ils chasseront les démons. Vous ne pensez pas que sa génération a besoin de la puissance de la résurrection pour que les démons soient chassés. Donc, le Seigneur a dit, nos accompagnateurs sont les miracles. Vous voyez ? Donc, c'est logique qu'un chrétien soit accompagné par les miracles. Mais nous n'accompagnons pas les miracles. C'est les miracles qui nous accompagnent. Nous ne courons pas après les miracles. Donc, ces miracles-là, c'est quoi ? C'est la conversion des gens. Tu vas quelque part, les gens sont convaincus du péché. Moi, j'ai besoin. Les gens convaincrent du péché. Tu n'as pas encore parlé. Mais ta présence seulement fait qu'ils commencent à avouer, frère, je veux te confesser quelque chose. J'ai reçu un couple hier au bureau. C'est pas pour parler de mon mot témoigné de la gloire du Seigneur. Je reçois un couple, on commence à discuter et le frère commence à dire, non, mais moi, je crois que je fais des... Il dit, je fais des songements initials à la sorcellerie. La femme ouvre ses yeux comme ça. Oh ! Elle vient d'apprendre ça sur place. Tu vois, non ? Elle était étonnée. Elle dit, tu as vu tout ça ? Elle était choquée. Moi, dans mon cœur, je disais, la présence de Dieu. Le monsieur est parlé, il est parlé, il est parlé. Quand il a fini, je lui ai dit, maman, priez pour vous délivrer sa côté là. Non, le Seigneur est trop fort. Je ne veux pas d'un évangile qui m'endort. Non ! Non ! L'ombre, l'ombre de pierre. Dieu n'a pas changé, frère et soeur. Quel est l'évangile que vous prêchez là ? La Trinité ? Regardez-moi les Trinitaires, les amis, la Trinité, ils sont assis sur leur canapé et ils parlent de la Trinité. C'est normal, il n'y a aucune puissance. Aucune puissance. Aucune puissance. Les démons connaissent la vraie puissance de Dieu parce qu'ils la voient se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Mais comme ils n'ont pas cette puissance-là eux-mêmes, ils l'ont perdu, ils attaquent les enfants du Seigneur. Mais, mes amis, c'est quoi l'évangile qu'on nous prêche là ? Je ne sais pas si on a quelqu'un en ligne. Quel évangile qu'on nous prêche ? Confession. Voilà l'évangile. C'est du tac au tac, mes amis. C'est du tac au tac. Je vous dis ce soir chez les gens. Vous allez voir, il y a des gens qui vous ont appelé tout à l'heure, qui sont guéris. Chez eux. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Voilà, je voulais confesser un péché. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur ? Eh bien, je vais m'éloigner de l'ordinateur. Voilà. Et là, c'est bon ? Vous m'entendez mieux ? Là, c'est bon. Allez-y. Ma soeur, s'il vous plaît, baissez le son de votre ordinateur. Nous vous écoutons. Oui, c'est-à-dire à chaque fois... Oui, c'est-à-dire à chaque fois... Vous baissez le son de votre ordinateur. Oui, oui, je pense que là, on va pouvoir... Là, je vais baisser. Et là, vous m'entendez ? On vous entend depuis. Il ne faut pas écouter l'ordinateur. Parlez plus tôt, on vous entend. Allô ? Bon, faites le fait signe avec elle parce que là, on ne va pas s'en sortir après, sinon... Donc, vous voyez, les gens confessent. C'est ça, la raison. C'est du tac au tac. On prêche l'évangile et il y a la vie. Donc, pendant que tu parles, la vie de Dieu se répand. Les gens sont convaincus du péché. Les démons sont chassés. Les gens vomissent chez eux. Les démons, ils partent. Les gens qui étaient à l'idée, dans les hôpitaux même, se lèvent et se mettent à marcher. C'est ça, l'évangile, mes amis. Dieu n'a pas changé. Et moi, je veux dire au Seigneur, si je ne vois plus ça, c'est que Dieu, c'est que ma mission est finie. Tu me reprends. Même quand ma mission est finie, la gloire de Dieu continue de se manifester. Après, Dieu t'enlève, il n'y a pas de souci. Et tout ça. Mais ça conduit parce que Dieu est esprit, Dieu ne meurt pas. Et voilà. C'est ça que les gens doivent comprendre. On va écouter des messages ennuyants. Les gens vont nous raconter leur vie, tout ça, mais ça ne produit pas la vie chez les autres. Voilà. J'avais une question. En fait, comme on parlait de l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu, mais il faut penser à un verset, si tu peux me dire si c'est en rapport. Je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question. Dans l'Apocalypse 14, 6. L'évangile éternel. Voilà. C'est la même chose. OK. Il y en a qui sont venus pour créer une secte qu'on appelle l'évangile éternel. Alors que cet évangile, vous allez voir, on parle de la crainte de Dieu. Apocalypse 14, 6. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour évangéliser les habitants de la terre, de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues et de tous peuples. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. Ici, nous avons les caractéristiques de l'évangile. Donc, il y a l'évangile de Christ ou de Dieu qui a deux fondements, la mort et la résurrection. Donc, la Pâque et la fête des prémices. Le vieil homme et le nouvel homme. Et il y a d'autres, ça, c'est deux fondements. Et ensuite, vous avez tout ça qui découle de ces deux fondements. Vous avez ici, par exemple, la crainte de Dieu, craignez Dieu. C'est ça, l'évangile. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va venir après. Donnez-lui gloire. Donc, donnez gloire à Dieu, louez Dieu. C'est ça, l'évangile. Car l'heure de son jugement est venue. Dieu juge. Dieu le juge. C'est ça, l'évangile. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. C'est ça, l'évangile. Donc, on adore le Seigneur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu rajouter ce que Paul a dit. Donc, c'est des choses que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont enseignées déjà. Paul parlait du jugement devant Agrippa. Agrippa, le roi, Agrippa, il peur. Vous voyez ? Donc, et Paul dit, l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 6, parle des jugements à venir, parle, mes amis, de la repentance, tout ça. Et donc, Pierre, dans 1 Pierre 1, il parle de la sanctification, de la crainte de Dieu. Donc, c'est des choses que les apôtres ont déjà annoncées. Donc, quand on dit qu'un ange est venu avec l'évangile éternel, c'est l'évangile de Christ. C'est ça, l'évangile éternel. Parce que l'évangile, c'est quoi ? C'est la proclamation de Christ. C'est le fait d'annoncer Christ aux hommes. Or, cet évangile-là est éternel parce qu'éternellement, nous allons louer Dieu. Éternellement, nous allons chanter pour le Seigneur. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'un prophète a reçu au Congo là-bas et qui serait, comment dire, une exclusivité. Donc, quelque chose d'exclusif, d'exclusivement congolaise, tout ça là. Donc, c'est complètement charnel. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Alors, je voulais me confesser. Allez-y. Alors, je voulais demander pardon à Dieu parce que chaque fois je vois le frère Chorat à la télé, quand il prie, je lui touche souvent la main pour recevoir des dons de guérison. Eh bien, cette nuit-là, le Seigneur m'avait montré que je courais après le frère Chorat, le frère Chorat fuyait. Et quand je me suis réveillée, chaque fois que je courais après, il fuyait. Et quand je me suis réveillée, j'avais compris que je suis en train d'idolâtrer. Voilà. Voilà. Et je voulais demander pardon au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi et pardon au frère Chorat. Merci, Vincent. Veux-nous a béni. Et puis, j'ai autre chose aussi à demander au Seigneur. Je voulais demander au Seigneur d'ouvrir mon intelligence parce que je vais passer un examen nucléaire. Je demande au Seigneur d'ouvrir mon intelligence parce qu'il est le maître du savoir et de la connaissance et de chasser de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance qui me donne la pénétration de comprendre la mémoire pour retenir la méthode et la facilité pour apprendre la lucidité pour interpréter une grâce abondante pour m'exprimer et dès le commencement de mon travail dérigez-en le progrès par le nom puissant de Jésus. Avec gloire à Dieu que le Seigneur t'accorde cela. Voilà. C'est bien que tu as compris cela et comme le Seigneur te l'a montré en songe je fuis et nous fuyons ces choses-là. On en dit on le dit on le proclame notre évangile qui est l'évangile de Paul Pierre, Jacques et Jean l'évangile de Christ l'évangile qu'ils ont prêché et a pour comment dire centre pour fondement Christ et Jésus Christ est seul et c'est vers lui que nous voulons que vous alliez que tout le monde doit aller pour être sauvé donc que le Seigneur soit béni en tout cas si les autres entendent cela qu'ils comprennent que vous devez vous devriez laisser mes mains tranquilles et les mains d'autres frères et sœurs aller vers le Seigneur en tout cas merci ma sœur à bientôt voilà que tout soit béni donc voilà c'est ça l'évangile le Seigneur parle c'est magnifique c'est glorieux l'évangile l'évangile de Christ voilà ouais vas-y pendant que tu prêches tu parlais par rapport à la puissance et la résurrection en fait ça me faisait penser à la résurrection de Lazare à un moment donné le Seigneur dira je lis je prends Jean 11 je prends le verset 25 Jésus dit je suis la résurrection et la vie c'est lui qui croit en moi vivant même s'il m'ère donc le Seigneur n'a pas besoin de multiplier le mot non à un moment donné on verra plus tard enfin plus loin on voit qu'il dira tout simplement à Lazare il dit Lazare sort c'est tout c'est ça là et d'ailleurs Marthe a dit quand le Seigneur a dit ôter la pierre elle a dit mais il sent déjà ils sont déjà ils sont mauvais ils sont déjà donc vous voyez il n'y a plus rien à faire en gros c'est cela donc quand on est complètement désarmé et abattu et plus d'espoir et c'est là que la puissance du Seigneur intervient voilà c'est magnifique tu voulais dire quelque chose je voulais dire quelque chose en fait j'étudiais Jean-Baptiste par rapport on disait qu'il avait l'esprit la puissance d'Elie et quand j'étudiais Jean-Baptiste je voyais qu'il avait fait je ne comprenais pas les miracles qu'il avait fait donc après le Seigneur m'a révélé encore aujourd'hui ça confirme et je pense après là je me dis que le plus grand miracle de Jean-Baptiste ça ramène à la repentance le miracle à la base c'est le cœur avant comme tu l'as dit avant que ce soit les gens qui tombent ou les guérisons les malades c'est d'abord le cœur le cœur qui change c'est vrai que je viens de comprendre ça en fait le plus grand miracle c'est ça donc c'est effectivement la puissance de la persuasion et voilà que les gens passent de ténèbres à la lumière et que les cœurs soient complètement changés et ça c'est magnifique quand on te voit un alcoolique qui était condamné par l'alcool qui n'en pouvait plus qui ne voulait plus qui n'arrivaient pas à se passer de l'alcool et qui du jour au lendemain instantanément être libérés de ce poison et notamment ceux qui fument qui prennent de la drogue et tout ça ou des gens qui sont comment dire qui sont très très liés au sexe et à n'importe quel péché et qui du jour au lendemain instantanément le Seigneur les visite et puis reçoivent la délivrance la transformation et ils commencent à avoir du dégoût vis-à-vis de toutes ces pratiques et ça c'est la puissance de la résurrection et là où il n'y a pas des confessions authentiques des confessions parfois publiques comme dans les écritures on nous dit que ceux qui avaient exercé des arts magiques et apportèrent leurs livres et confessaient devant tout le monde on ne voit presque plus ça dans les assemblées voilà les gens ont peur ils ont honte or là où il y a la puissance de la résurrection la honte disparaît les gens se lèvent et disent voilà nous sommes sorciers nous sommes ci nous sommes ça ils confessent comme la soeur voilà donc c'est cela l'évangile mes amis c'est beau depuis ma conversion en 86 on a toujours expérimenté cela et je ne peux pas honnêtement voilà me retrouver là où il n'y a pas ça c'est pas possible c'est pas possible Dieu c'est la vie le Seigneur a dit je suis la résurrection et la vie voilà et la mort est engloutie par la vie voilà donc je ne sais pas si on a quelqu'un en ligne et je crois que ce soir le Seigneur restaure des cœurs des gens qui sont dans le péché des gens qui sont malades le Seigneur peut vous restaurer c'est possible et c'est pour cela qu'on doit vous parler du Seigneur et Jésus-Christ de Nazareth on doit vous parler de Dieu et je vais poser la question un jour aux frères et sœurs dites-moi quel est le plus grand message de la Bible il y en a qui disaient c'est la repentance d'autres c'est la sanctification et d'autres c'est le salut la foi j'aurais dit c'est ouais c'est des grands thèmes c'est clair mais le plus grand message c'est Jésus tu vois c'est Jésus parce qu'on prêche Jésus on doit prêcher Jésus parce que mon frère mes frères ma sœur on va parler de la sanctification oui on prêche la sanctification mais les gens vont vous dire mais frère nous avons entendu ce message nous sommes convaincus que nous sommes dans le péché mais qui peut nous délivrer du péché vous voyez donc c'est pour cela que Christ est vraiment le fondement parce que personne ne peut se sanctifier si Jésus n'est pas dans son cœur personne ne peut avoir la crainte de Dieu si Jésus n'est pas dans son cœur comment veux-tu aimer vous venez de vous marier mais vous ne pouvez pas vous marier avec vos femmes qui certainement nous suivent ce soir si vous ne les avez pas vues si vous ne les avez pas entendues donc on ne peut apprécier quelqu'un que si on l'entend si on le voit donc c'est pour cela que le plus grand message c'est Christ quand il dit dans Matthieu 6 cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et bien qui est le roi de ce royaume c'est Jésus Christ et le reste des choses vous voyez donc c'est pour cela qu'il faut toujours revenir au Seigneur c'est le centre c'est le centre donc c'est Christ Jésus Christ est le plus grand message de l'évangile voilà le plus le plus le message le plus important on doit commencer par là c'est pour cela que les apôtres ont annoncé Christ ils ont parce qu'on va vous prêcher sur les bénédictions attendez 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 ils commencent pas non parler aux gens de Christ on dénonce le mal oui on dénonce le faux pasteur oui mais présentons plus Jésus Christ de Nazareth parce que c'est celui qui change les coeurs on a quelqu'un en ligne certainement allô bonsoir allô bonsoir oui oui c'était pour me confesser d'accord donc je demande pardon au Seigneur Jésus Christ pour l'impudicité et la masturbation que Dieu soit béni mon frère bon courage en tout cas que Dieu te délivre de ce péché au nom de Jésus Christ Amen voilà bonne continuation voyez l'évangile chez eux les gens ce soir sont saisis saisis on regarde la télévision il y en a qui sont délivrés au nom de Yeshua des démons qui sortent au nom de Jésus Christ des gens qui peuvent vomir leurs péchés vomir leurs démons leurs maladies tout ça là ça sort voyez et c'est cela l'évangile on fait une réunion une réunion qui commence à 14h les gens commencent à venir à 8h du matin mais qui convainc tous ces gens pourquoi ils viennent les gens ont soif vous voyez oh Seigneur sauve-nous sauve-nous parfois avant même le commencement de la réunion les gens sont guéris déjà guéris délivrés allo bonsoir oui bonsoir oui oui je voulais réagir par rapport au message qui a été pour moi en tout cas le plus important c'était vraiment la révélation de Jésus Christ et je veux dire tout ce qui a suivi après ce message pourtant ça a été une rediffusion mais ça m'a complètement libéré sur ma vie spirituelle sur ma vie ma relation même avec mon Dieu Amen c'était vraiment le seul enfin pour moi ça a été le message le plus important et c'est encore le plus important parce qu'à chaque fois que je reviens là-dessus c'est vraiment la base la base pour être vainqueur dans sa vie chrétienne si tu connais ton Dieu tu vaincras la Bible le dit si tu connais ton Dieu tu vaincras bien sûr on ne le connait pas parfaitement on le connaitra plus tard parfaitement mais le peu que le Seigneur nous a révélé de lui le peu qu'on ait pu avoir de révélation de ce qu'il est change change notre façon de vivre et nous nous oblige nous oblige à la piété nous oblige à la sanctification je pense pour ma part en tout cas le message le plus tout est important mais ce message là c'est vraiment celui qui révèle aux gens qui est Dieu et l'essence même de Dieu c'est après te donne la sanctification t'oblige à la sanctification force avant voilà gloire à Dieu que Dieu soit béni je pense que lisez votre Bible Amen et puis le Seigneur fait le reste il révèle Amen gloire à Dieu voilà merci merci ma soeur et je lisais un passage tout à l'heure à la maison dans le psaume 119-130 et le Seigneur David disait quelque chose de très très fort dans ce passage et ça c'est un des versets qu'il faut vraiment retenir il faut tout retenir dans la parole donc les gens continuent à appeler pour témoigner pour confesser le péché et parler de la guérison qu'ils ont reçue ce soir que le Seigneur soit béni c'est lui qui fait son oeuvre donc on ne sait pas comment mais l'esprit travaille voilà David dit l'ouverture de tes paroles apporte la lumière elle donne de l'intelligence au simple c'est-à-dire au stupide c'est terrible alors avant il y a plus de la traduction on a mis la révélation et en fait littéralement c'est l'ouverture c'est-à-dire on ouvre les rouleaux on déroule les rouleaux en fait on parle ici de l'ouverture d'une porte c'est-à-dire la lumière est comme dans une maison maintenant il y a une porte qui est là il faut l'ouvrir pour être éclairé par cette lumière-là c'est-à-dire la méditation de la parole quand on médite la parole eh bien la parole on est libéré on est éclairé et ça c'est magnifique il y a un autre passage verset 160 160 si je ne me trompe pas et voilà c'est 160 le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles le fondement ici en fait c'est roch roch pardon en hébreu qui signifie d'abord tête c'est-à-dire la tête de la parole de Dieu est la vérité la vérité est la tête de la parole de Dieu vous vous rendez compte donc Yeshua a dit qu'il est la vérité le chemin la vérité la vie donc c'est pour cela que nous disons que Jésus-Christ est le plus grand message donc l'évangile doit tourner plus autour de Jésus-Christ de Nazareth et quand on tourne autour de Jésus-Christ forcément il y aura la sanctification parce qu'il est saint forcément il y aura la crainte de Dieu parce qu'en tant qu'homme il a craint le Père et il y aura la fidélité parce que Dieu est fidèle donc il y aura l'amour parce que Dieu est amour il y aura comment dire la joie parce que Dieu est joyeux et il y aura la paix parce que Dieu est la paix donc vous voyez tout ça ça coule de source voilà et la tête de la parole de Dieu ou encore comment dire le haut de la parole de Dieu c'est la vérité c'est pour cela quand on annonce Christ lorsque quelqu'un rencontre Jésus-Christ naturellement comme la soeur disait on va craindre Dieu naturellement on va aimer son prochain naturellement on va avancer naturellement on sera toujours en haut vous voyez naturellement donc les gens veulent d'abord chercher les choses de ce monde au lieu de se focaliser sur le Seigneur et le reste ça va suivre tout ça donc un chrétien qui a rencontré Christ il n'a pas à pleurer par rapport au mariage il n'a même pas à aller voir les hommes par rapport au mariage vous voyez donc c'est cela l'évangile ne cherchez pas à vous connecter à nous cherchez à aller vers le Seigneur allo bonsoir allo bonsoir oui oui Chouard c'est Frédéric l'année dernière je vous ai appelé en direct aussi et bon ça s'était ça s'était bien passé et le lendemain même il y a eu une réponse qui est venue et qui était inattendue par rapport à un problème voilà je vous appelle parce que enfin je ne sais pas si vous devez avoir pas mal de gens en tête j'ai fait 4-5 ans et je vis en Alsace et je vous avais demandé aussi l'année dernière si c'était possible que vous venez un jour en Alsace parce que il y a beaucoup de frères et de sœurs qui aimeraient bien vous voir vous êtes là ? oh il est là oui et voilà donc moi j'appelle ce soir c'était aussi pour confesser que ça fait des années des années que je suis chrétien et j'ai j'ai eu des bon je fume pas je bois pas mais par contre j'ai eu un mauvais comportement par rapport à aux choses de de d'internet la télévision tout ça et voilà j'ai un petit peu j'ai beaucoup comment dire laissé entrer des choses impures quoi vous voyez au niveau des choses d'internet tout ça et franchement j'ai demandé pardon au Seigneur dans les pleurs et dans les larmes et je sais que Seigneur me rétablit et et qu'il va me donner la force de continuer à rester à rester pur et regarder que les choses pure voilà je vous appelle aussi parce que ça fait depuis le début d'année j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de ma vue justement décollement de rétine tout ça bon c'est dû à l'âge aussi mais c'est qu'elle c'est jeune pour avoir ça quoi et donc voilà j'ai été plusieurs fois opéré tout ça et voilà que que le Seigneur m'encourage et qu'il me et qu'il me guérisse complètement pour l'instant ça va je peux continuer à travailler mais voilà et puis voilà je voulais vous remercier pour pour vos prêches et et ce que vous faites pour le Seigneur parce que ça encourage beaucoup de gens qui sont un peu isolés comme moi je n'ai pas je n'ai pas d'église sur là où je suis je vais je vais dans des églises mais je suis membre d'aucune église c'est assez compliqué et c'est pas vous je vais je vais le dire alors bon je prends une part de responsabilité aussi voilà par rapport à mon engagement et tout mais c'est c'est compliqué quand on a des quand on a des des problèmes quand c'est difficile de se teler dans certaines églises quoi voilà mais bon voilà que voilà que le Seigneur que le Seigneur me bénisse et vous bénisse aussi et et voilà quoi et si je m'attends au Seigneur pour la pour que dans mes vieux jours que je puisse le servir pleinement et être un témoin fidèle et et que le Seigneur puisse se servir de moi voilà gloire à Dieu frère en tout cas bonne continuation et le Seigneur permettra certainement qu'on fasse un tour de nouveau à Strasbourg en Alsace tout ça moi je vis à Milouz à Milouz il y a beaucoup d'églises en Alsace il y a beaucoup d'églises frères mais comment dire il y a beaucoup sans faire en chute à aucune église il y a beaucoup de religiosité aussi voilà quoi d'accord bon je veux pas critiquer aucun pasteur moi je veux je veux la Bible dit médecine guérite tout en même donc je veux prendre ma part de responsabilité par rapport aux difficultés que j'ai je vous en ai parlé et je fais et je fais ce qu'il y a à faire mais c'est vrai que c'est pas simple aussi parce qu'il y a il manque une certaine liberté dans nos assemblées voilà c'est des fois on a l'impression que c'est des entreprises des églises avec des comme au travail quoi voilà quoi et alors que le Seigneur c'est un Dieu d'amour Yeshua c'est un Dieu de bonté qui qui regarde pas aux apparences qui regarde pas à l'argent à ce qu'on possède tout ça et moi je sais que ça voilà on est beaucoup de frères et de sœurs qu'on souffre un peu d'isolement de rejet bon et on a besoin d'être encouragé voilà alors comme dis comme disait la sœur là moi il n'est pas question que j'ai pas mis ma croyance en Shoraku et tout moi c'est en Jésus Amen j'ai mis ma croyance Amen c'est bien mais c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien moi de vous écouter je vous écoute régulièrement sur TV de vie et sur le voilà sur Youtube et tout et ça m'encourage et j'espère qu'il y aura d'autres Shoraku et tout qui vont se lever il y en a plein il y en a plein on a des sœurs ici et là on a des frères que je salue ce soir d'ailleurs comme Sylvain avec comment dire vivre l'évangile on a des frères au Gabon partout aux Etats-Unis comme à Montréal il y a au Gabon avec la voix de celui qui crie par exemple si vous tapez sur Google la voix de celui qui crie c'est des frères et sœurs du Gabon de Libreville de Port Gentil qui se lève comme nous qui prêche qui prie qui crie et au Congo Kinshasa il y a beaucoup de jeunes une nouvelle génération qui monte et qui dénoncent le péché que le Seigneur utilise puissamment et honnêtement on n'est pas seul croyez-moi et nous sommes toute une armée du Seigneur et il y a même des gens comme toi mon frère on peut citer parce qu'on est frère comme toi qui sont dans l'ombre qui ne sont pas connus mais qui font un travail qui font plus que nous dans le royaume du Père et qui intercèdent pour des frères qui nous encouragent comme c'est le cas ce soir et des gens qui sont dans l'ombre et qui sont qui sont qui sont meilleurs que nous dans le royaume et nous tenons justement à dire merci au Seigneur pour toute cette grande armée qui se lève pour qui l'a levée pour sa gloire et voilà que le Seigneur soit béni en tout cas merci frère pour ton intervention merci frère et que Dieu que Dieu te bénisse en ton ministère on a vraiment besoin de toi et de ton équipe enfin des frères qui sont un peu partout dans le monde qui ont même état d'esprit et franchement pour nous les petits frères qui sont isolés ça nous fait un bien fou soyez bénis dans la soirée je vais continuer à écouter merci que Dieu te bénisse je sois béni au nom de Jésus au nom de Jésus merci frère donc on a des frères aussi comme l'évangélisation des nations donc vous pouvez aussi voilà l'évangélisation des nations c'est des jeunes que le Seigneur a formés qui se lèvent pour évangéliser pour témoigner l'amour du Seigneur des frères qui sont du côté de Bruxelles qui se lèvent aussi donc dans toutes les nations il y a beaucoup de frères je vois des frères des Etats-Unis qui font un travail magnifique et qui envoient beaucoup d'argent aux pauvres tout ça et aux frères et sœurs il y a beaucoup de biens matériels pour aider de l'évangile aussi des frères et sœurs en Côte d'Ivoire des frères et sœurs au Burkina Faso au Togo au Mali au Congo RDC en Angola en Afrique du Sud que je salue dans les îles la Martinique la Guadeloupe les Caraïbes la Réunion en fait vous êtes nombreux au Danemark en Suède en Irlande en Angleterre je voudrais ce soir vraiment tous nous encourager à tenir ferme il y a aussi des frères qui sont dans l'ombre ici en région parisienne il y en a beaucoup des frères comme Poupon ils sont dans l'ombre c'est des prédicateurs de l'évangile que le Seigneur a formé ils sont dans l'ombre ils bossent discrètement mais ils font avancer le royaume des frères comme Serge dans l'ombre qui travaille il y en a plein plein de femmes des femmes du Seigneur des femmes de Dieu il y en a plein il y en a plein et ça est sémé ça est sème encore en tout cas je rends grâce au Seigneur on a quelqu'un en ligne on en a encore quelques minutes peut-être 10 minutes encore allo bonsoir allo bonsoir Frère Chorin en fait j'appelle parce que allo oui alors j'appelle parce que par rapport à votre enseignement vous aviez dit que lorsqu'on est chrétien on est beaucoup persécuté des fois même par les membres de nos familles et moi en fait je sors vraiment de loin j'étais je ne vais pas dire une bandite ou une criminelle mais j'ai fait beaucoup de péchés auparavant et le Seigneur il m'a ramené vers lui et quand le Seigneur m'a ramené vers lui j'ai venu ramener les membres de ma famille ma mère mes soeurs qui sont musulmanes et en parlant de Jésus à ma mère ça ne passait pas ça ne passait pas j'étais vue comme une folle personne ne croyait en moi ils voyaient que j'avais changé j'étais devenue une autre personne mais ils me traitaient toujours comme si j'étais du n'importe quoi tout ça et moi j'ai toujours continué à prier pour ma mère prier pour ma mère jusqu'à ce que parce que moi je me suis dit si le Seigneur a fait en sorte que je sois chrétienne c'est parce que le Seigneur veut que ma famille aussi se repentisse et je prie toujours pour ma mère et hier j'étais vraiment triste au fond de moi parce que je me suis dit ah Seigneur moi tu as permis que je sois chrétienne et voilà je vois ma mère rester dans le péché elle est musulmane elle est perdue et elle va peut-être finir en enfer et moi ça me rend prise parce que j'aime beaucoup ma mère malgré le fait qu'elle me défende beaucoup et hier j'ai fait un songe où vous étiez là vous m'aviez dit ne t'inquiète pas pour ta mère Dieu va baisser le voile un truc du genre j'ai pas retenu la phrase que vous avez dit exactement vous aviez dit Dieu va baisser le voile qu'il y a sur ses yeux et là elle va croire en Jésus et j'espère moi je sais pas Fréchora franchement je suis vraiment confondue quand Dieu il me parle j'arrive pas à faire la différence quand c'est Dieu si c'est le diable donc pour moi dès que je fais un rêve c'est directement je le mets je me dis bon c'est peut-être Dieu c'est peut-être le diable je vais pas je vais pas le diable ne te dira pas que ta maman va se convertir va donner sa vie à Christ donner sa vie parce qu'on ne donne pas sa vie à Christ c'est Christ c'est plutôt qui nous touche qui nous appelle c'est encore un langage qu'il faut en fait le diable ne te dira jamais que le Seigneur Jésus Christ va toucher ta mère et qu'elle va être convertie elle va se convertir elle va servir le Seigneur et bon il peut dire ça pour mentir à quelqu'un c'est vrai mais c'est rare en tout cas je crois que c'est le fait que tu as parlé ma soeur en tout cas sois encouragée c'est vraiment ça franchement le fait que vous me dites ça ça me rassure beaucoup parce que frère franchement je prie pour ma mère parce que je vois que c'est une bonne personne elle est égarée il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas qu'ils sont dans dans le chemin enfin dans le mauvais chemin et ma mère elle m'a traînée à la Mecque tout ça mais là je ressentais rien je suis allée à la Mecque j'ai prié je me suis j'ai prié devant la Kaba mais je ressentais rien mais aujourd'hui quand je prie je me mets à genoux je reçois des frissons je sens vraiment que j'ai une connexion avec Dieu et c'est ça que j'ai envie que ma mère et ma famille connaissent parce qu'aujourd'hui vraiment frère je suis vue comme une pestiférée comme l'échec de la famille c'est que celle-là elle ne va rien faire de sa vie elle ne va rien faire de sa vie alors je te recommande l'histoire de Joseph alors je te recommande l'histoire de Joseph dans Genèse 37 pardon ? je te recommande la lecture de l'histoire de Joseph dans Genèse 37 Genèse 37 voilà d'accord bon courage merci merci frère que Dieu nous bénisse à bientôt merci quand tu peux tu viens nous voir comme ça on va échanger merci je vois qu'elle a beaucoup de choses à dire voilà donc c'est beau c'est magnifique la résurrection voilà c'est ça c'est ça l'évangile vous voyez ça nous délivre quand on prêche la vérité comme ça ça nous délivre de l'idolâtrie vous voyez la sœur convaincue tac t'as une de l'âtre à moins donc une responsabilité charnelle à moins donc un souci à moins donc c'est ça l'évangile les gens vont vers celui qui porte nos fardeaux quoi de plus mes amis c'est beau on a encore il y a 5 minutes là voilà c'est magnifique l'évangile de Christ voilà donc une sœur venait me voir samedi dernier une autre sœur donc il y a beaucoup qui commencent à me parler comme ça elle vient me voir elle me dit frère je ne comprenais pas quand tu nous disais à chaque fois ne voulons pas me voir pour m'exposer vos problèmes aller vers le Seigneur et elle était mal à chaque fois elle me dit mais merci que Dieu te bénisse parce que tu nous as rendu service je veux dire c'est Dieu qui nous a rendu service qui nous aide et elle me dit maintenant qu'elle est connectée à Christ donc elle n'a plus besoin de frère Chora vous voyez je veux dire elle a besoin de juste pour s'encourager mais je veux dire elle a compris que même si tu me racontes tes problèmes moi on sait que j'ai mes problèmes tu vois donc elle va directement au Seigneur allô bonsoir allô oui allô oui bonsoir oui allô bonsoir parfait Bernard ok oui allô oui frère est-ce que tu peux t'éloigner de ton ordinateur s'il te plaît oui je suis loin de l'ordinateur ok il ne faut pas l'écouter il faut écouter plutôt là ici reste avec ton téléphone plutôt alors tu disais d'accord ce que j'appelle depuis Grisborough j'étais à j'avais cours tout à l'heure ce matin je suis sorti pour aller en cours et puis là je suis rentré j'ai trouvé ma femme qui est en train de suivre le monsieur en direct d'accord j'avais un mal de dos j'avais une douleur dans le dos et là il n'y a plus mal tu as plus mal au dos et puis dès que je suis arrivé je suis bouché là j'ai dit à ma femme que j'avais mal et puis elle a mangé sa main sur mon dos et elle a prié et le mal le mal elle a disparu depuis tout à l'heure je suis là debout et je suis la forme ben voilà on acclame le Seigneur voilà voilà c'est ça l'évangile mon frère Rodrigue mon frère on n'est pas là dans les marchands tous les calculs non 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 Dieu c'est la vie mon frère garde ta guérison au nom de Jésus qui est Nazareth et bénis Dieu pour ta femme merci vraiment nous vous suivons aussi pour le temps pour le temps vous direz nous sommes souvent à la bédécière et je me sens très bien mal à la bédécière voilà que Dieu soit béni en tout cas merci ça ça nous encourage ouais je vous disais que ça me montrait qu'il y avait des gens qui allaient appeler parfois la guérison ben le Seigneur confirme sa parole et c'est ça qui est magnifique que les gens sont véritablement guéris je vous rappelle d'une histoire que j'ai lu John Wesley je ne dis pas qu'on est John Wesley attention c'est un grand homme de Dieu car c'est le Seigneur même s'il y en a qui disent que c'est un sorcier machin tout ça il y a toujours des gens qui sont assis sur leur canapé et qui jugent ils sont devenus juges des vivants et des morts au point de juger même les capos qui sont morts il y a 15 ans en disant que c'est des sorciers quand même il faut le faire mes amis et il se réjouit de la mort des gens donc quelqu'un qui meurt c'est quand même grave de voir à quel point les gens dérapent Jésus Christ est le seul à avoir été qui est le seul à être juge des vivants et des morts hein il faut apprendre à respecter les gens dénoncer le mal oui mais quelqu'un qui est mort il y a 15 ans tu n'as pas connu cette personne là tu ne l'as pas rencontrée tu suis un témoignage d'un sorcier qui dit que ce monsieur était sorcier ce prédicateur était sorcier avec la magie et tac on commence à dénoncer mes amis là on est dans quel monde c'est la confusion généralisée parlons-nous parlons de Christ parlez-nous de Christ de Jésus Christ de Nazareth et c'est lui qui sauve il y a les guérisons qui s'opèrent il y a les délivrances qui s'opèrent voilà qu'est-ce que les gens vont chercher à savoir un tel est mort il y a 20 ans c'était un satanisme c'est tout ça machin tout ça on va faire une émission là-dessus il faut le vouloir en tout cas il faut lire la Bible il faut méditer la parole prier le Seigneur recevoir des enseignements du Seigneur pour le communiquer aux gens pour avoir la vie voilà l'évangile voilà et quand on les invite à la confrontation les gens disparaissent après donc nous on ne veut plus de distraction là on veut rester sur Christ sur Jésus Christ de Nazareth et dénonçons le mal bien sûr on dénonce les faux prophètes les faux bishops on le fait mais on ne veut pas le faire de manière charnelle allô bonsoir allô oui oui bonsoir oui bonsoir j'appelle pour remercier le Seigneur puisque j'avais mal au dos je suis rentrée du travail je commençais à écouter l'enseignement j'avais très très mal au dos j'étais très fatiguée plus que j'écoutais la fatigue passait le mal de dos passait petit à petit plus que j'écoutais et là c'est bon c'est réglé voilà gloire à Dieu gloire à Dieu regarde ta guérison oui c'est ça c'est à cause de ça que les gens sont jaloux tout ça on va jalouser Dieu c'est pas moi c'est Dieu qui fait les choses non on parle ce soir là calmement on ne crie pas on n'a pas transféré on n'a pas mis un chant d'abord avec un son un mélodieux tout ça pour exciter les gens non pas du tout le Seigneur lui-même c'est la vie là il y a la vie la parole c'est la vie voilà c'est la vie on voit encore les 10 minutes sont écoulées il est 21h donc il y a encore des guérisons qui s'opèrent là il y a encore des gens qui sont restaurés vous allez voir même des couples qui ne se parlaient plus l'homme va commencer à parler à sa femme inversement des restaurations ce sera l'évangile voilà des jeunes qui viennent des jeunes qui viennent ils disent des jeunes de 16 ans des baptêmes des enfants de 8 ans qui disent nous on veut le baptême comme cet enfant de 4-5 ans qui dit à sa mère je veux le baptême sa maman prenait ça en rigolant la rigolante tout ça et la fille elle dit maman quand même moi je veux sur Jésus tout ça je veux mon baptême je te dis c'est magnifique les gens sortent du baptême en parlant langue en prophétisant les démonstres mais c'est impressionnant frère impressionnant il n'y a que Jésus qui peut faire cela voilà allo bonsoir allo oui bonsoir bonsoir oui je vous appelle en fait pour bénir le Seigneur d'accord allo oui on est là oui bonsoir est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur oui oui c'est fait ok en fait je suis un peu stressée parce que je n'ai pas l'habitude je suis trop timide alors donc voilà allo alors qu'est-ce que se passe non en fait je voulais dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans ma vie tous les jours parce qu'il fait des grandes choses dans ma vie en fait le Seigneur m'a délivré de la drogue de l'alcool et toutes ces choses-là en fait d'accord gloire à Dieu et en fait j'étais dans le monde comme c'est un peu je me prostituais je fumais la drogue je buvais et je souffrais énormément et en fait j'ai demandé à Dieu un jour j'ai prié chez moi j'ai dit si vraiment tu existes et que tu nous as créés que tu nous aimes je veux que tu te révèles à moi et peu de temps après j'ai vu sur internet un monsieur qui témoignait que les femmes qui s'habillent un peu enfin ils parlaient de Jésus en fait et j'ai eu peur et je me suis roulée par terre et je demandais pardon à Jésus j'ai dit Seigneur pardonne-moi de tout le mal que j'ai fait et j'ai senti une chaleur qui m'a transférée sur le corps jusque en bas quoi et après je me suis levée j'étais dans le salon et à un coup il m'a ouvert les yeux j'ai regardé le ciel et en fait j'ai vu les anges faisaient la fête au ciel pour moi parce que je m'étais convertie voilà c'était juste pour témoigner de ça et puis depuis ce jour-là je tiens c'est pas facile je suis combattée dans ma famille on me rejette en fait j'ai pas trop été à l'école je ne connais pas grand chose et je suis un peu rejetée un peu critiquée ma famille se moque de moi se moque de mes enfants et tout ça donc mais malgré ça quand même j'avance tous les jours je prie et le Seigneur fait des grands choses dans ma vie il m'a donné 5 enfants et il est toujours fidèle donc voilà gloire à Dieu ma soeur bonne continuation voilà une ex-prostituée que le Seigneur a délivrée c'est cela l'évangile il n'y a pas eu besoin il n'y a pas eu besoin qu'un bishop lui impose les mains de payer la dîme parce qu'aujourd'hui quand quelqu'un est malade il y a un problème et que s'il a le malheur d'aller rencontrer un pasteur pas tous il y en a qui sont vrais mais très peu malheureusement alors ces faux pasteurs vont poser la question lui poser la question est-ce que vous payez la dîme vous êtes à jour là par rapport à la dîme ah non 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 ça fait un mois deux mois ah ben c'est à cause de ça voilà on vous l'a déjà dit ça non ? ben je vois tu peux le dire au micro alors on a quelqu'un à l'inni on demandait c'était avec toi on demandait pour la délivrance par rapport à la maison ils ont dit non est-ce que vous avez payé la dîme on n'a pas payé la dîme ah c'est à cause de ça le problème c'est parce que vous n'avez pas payé la dîme waouh on l'a déjà sorti waouh ben ça si vous entendez cela quittez cette église là fuyez fuyez là fuyez là comme de la peste allo bonsoir allo bonsoir allo oui bonsoir bonsoir oui c'était pour faire un témoignage d'accord samedi samedi dernier pas celui-là qui est passé mais l'autre samedi donc j'étais à Evry dans la salle j'avais très très mal au dos au moins depuis au moins une ou deux semaines j'avais très très mal au dos parce que j'ai fait une césarienne il n'y a pas longtemps au moins d'autres et depuis quelques temps j'avais très très mal au dos et donc samedi quand je suis arrivée dans la salle j'avais toujours mal au dos j'avais très très mal au dos j'avais des larmes j'essuie mes larmes parce que personne ne voyait tellement que j'avais mal au dos et au moment de délivrance je disais au Seigneur guéris-moi s'il te plaît parce que là j'avais vraiment mal là c'était la première fois que j'avais mal au dos comme ça et donc après quand je suis rentrée à la maison le lendemain quand je m'assoyais sur le canapé je voyais que j'avais plus mal au dos je mettais des avant quand je m'assoyais je mettais des coussins derrière mon dos tellement que j'avais mal et là je ne mettais plus des coussins je disais j'ai dit à mon mari je crois que j'ai plus mal au dos parce que là quand je m'assois je ne mets plus des coussins je crois que le Seigneur m'a guéri et depuis je n'ai plus mal au dos voilà gloire à Dieu que Dieu soit béni merci Seigneur alléluia gloire à Dieu à tout ça garde ta guérison ma soeur bonne continuation Amen bon courage à vous que le Seigneur nous garde merci Amen voilà le Seigneur est fidèle le Seigneur est vivant il n'a pas changé et puis c'est cela l'évangile mes amis Dieu est juste Dieu est grand et voilà qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus si ce n'est que merci Seigneur voilà donc gardez on prend la dernière personne en ligne et voilà donc allez vers le Seigneur allez vers le Seigneur allez allez on vous pousse là allez on y va vers le Seigneur allo bonsoir allo oui vous m'entendez oui très bien très bien très bien ah oui oui déjà c'était pour vous saluer sur le plateau vous tous mes frères et soeurs et je voulais aussi dire qu'il y a vraiment une doctrine qui dérange énormément c'est la Trinité en fait la Trinité qui te dérange c'est ça non en fait moi le Seigneur il m'a éclairé que Jésus Christ il est Dieu unique qu'il n'y a pas de trois personnes en un et j'ai constaté que quand on va évangéliser les musulmans en fait tous les musulmans que j'ai évangélisés mais tous tous c'est depuis maintenant deux ans que j'évangélise tous à chaque fois ils me disent vous prêchez la Trinité en fait et ils vont chercher ça chez les catholiques et en fait il y a comme un problème en fait quand on leur dit que Jésus il est Dieu unique ils disent non 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 il y a trois personnes en un voilà comme se produit trois en un voilà c'est ça et je voulais simplement dire que la Trinité ça fait vraiment du mal quand on va parler à des musulmans ils nous ressortent ça à chaque fois et vraiment du bon travail à faire par rapport aux musulmans voilà par rapport aux musulmans par rapport aux juifs également et voilà donc Satan est très très bien organisé comme le Seigneur l'a dit son règne n'est pas divisé il a réussi à inspirer aux hommes cette doctrine démoniaque ils sont accrochés à cette doctrine là alors qu'on a vu quand Paul disait quand il enseignait il disait selon les écritures et eux ils disent selon la tradition des hommes et quand ils sont coincés quand ils n'ont pas d'argument parce qu'on ne peut pas avoir d'argument pour expliquer il n'y a pas d'argument pour expliquer cette doctrine complètement mes amis cousue conçue dans l'utérus de la Babylone la grande donc il n'y a pas d'argument quand ils sont coincés ils disent c'est un mystère alors que le plus grand mystère dans la Bible c'est le mystère de la piété selon 1 Timothée 3.16 et ce mystère a été révélé Dieu manifestant chair donc alors je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu dans la Bible qu'il y avait un mystère qui s'appelait la Trinité la Sainte Trinité voilà bref mon frère en tout cas bon courage voilà que le Seigneur soit béni merci alors mes amis nous vous donnons rendez-vous si Dieu le permet bien sûr ce samedi à partir de 14h et on continue encore des réunions de rencontres tout ça pour partager prier adorer le Seigneur ensemble et jusqu'à ce qu'il nous arrête pour passer encore à autre chose voilà donc que le Seigneur soit béni en tout cas merci pour vos prières pour vos encouragements merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation et voilà à Dieu toute la gloire au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur Amen merci à l'équipe technique à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501